Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne où le père de Neymar a accordé une interview au journal Mundo Deportivo. Et parmi ses déclarations les plus intéressantes, il y a celle-ci. Pour que Neymar parte du Barça, il faut payer sa clause de 190 millions d'euros, plus les impôts. Donc tout ça, ça fait 430 millions d'euros. Le prix est donné, les clubs sont prévenus. Dans le quotidien Marca, on retrouve le Real Madrid à la une avec ce titre, le défi de la Casablanca. En effet, les hommes de Zinedine Zidane ont 6 matchs pour égaler le record du mythique Real Madrid de 1988-89, où les madrilènes avaient enchaîné 34 matchs sans défaite. La Juve aussi vise les records, elle les collectionne même, mais tout au sport évoque également le dossier Blaise Matuidi. Sollicité par la Juve depuis cet été, le français est finalement resté au PSG. Mais comme le club parisien tarde à le faire prolonger, son agent Mino Rayola insiste pour le faire signer chez les Bianconeri dès janvier. En Angleterre, le Daily Telegraph nous apprend que Hugo Lloris pourrait envisager un départ de Tottenham. Car d'après les informations du média anglais, le club londonien ne voudrait pas faire d'efforts concernant une prolongation de contrat. Le gardien français est aujourd'hui payé environ 91 000 euros par semaine. Et s'il souhaite prolonger son contrat, Tottenham ne veut pas dépasser 113 000 euros par semaine. Sachant qu'il pourrait gagner le double ailleurs, Lloris serait donc prêt à partir. Toujours outre-manche, le tabloïd britannique Daily Star s'enflamme pour une déclaration de Griezmann. Hier à Sky Sports, l'attaquant français a dit « Je parle toujours de Manchester avec Paul Pogba. C'est vrai que ce serait génial de jouer un jour en club avec Paul. Il n'en fallait pas plus pour faire les gros titres en Angleterre. » Et on termine par l'équipe qui consacre aujourd'hui un gros dossier sur Paul Pogba, justement. Le quotidien français évoque son entourage. Et si on connaît bien son agent Rayola, on connaît en revanche moins son avocate, Rafaela Pimenta, qui serait, selon le journal, omniprésente dans la vie de Pogba. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.